Un guichet unique du transport à Abidjan, une réponse à l'anarchie du secteur dans le pays. Le secteur du transport routier est caractérisé par le désordre, la violence, le racket et la corruption. Donc aujourd'hui avec ces centres provisoires que nous installons, nous rentrons de plein pied dans la modernité avec une utilisation à outrance des technologies de l'information. Le chef du gouvernement l'a visité ce vendredi, Daniel Kabandekan s'est rendu compte des procédures du centre. Les autres avantages offerts par ce service entièrement informatisé sont la transparence dans le traitement des documents, une sécurisation pour des contrôles rapides évitant la fraude. Dans son fonctionnement, le centre intégré centralisera toutes les demandes de documents relatifs au transport, 4 grises, permis de conduire, 4 transporteurs, dès l'enregistrement de l'usager dans ses locaux. Le demandeur sera fiché et sa carte d'identification accessible aux autres services ou tutelles. De manière globale, on doit pouvoir arriver à quelque chose de moderne, d'efficace et qui évite les raquettes et qui évite les pertes de temps. 7 centres de ce type sont prévus dans le district d'Abidjan et une trentaine à l'intérieur du pays en vue de garantir l'accessibilité. Adossé sur un contrat BOT pour un coût d'investissement initial de 12 milliards de francs CFA, le centre devrait démarrer ses activités au début du mois de mars. Sous-titrage ST' 501